Hello tout le monde, je suis contente de vous reprendre aujourd'hui, on est jeudi 27 mai et en fait là il est midi déjà mais c'est mon second réveil. Je me suis réveillée à 5h30 du matin dans un premier temps ensuite, j'ai pas fait grand chose mais quand il a fallu accompagner Inaya à l'école on s'est préparé avec la Hena Rose et on l'a accompagnée. Aujourd'hui la Hena Rose n'a pas été à l'école mais c'est parce qu'elle se sent hyper hyper KO et en fait ça fait deux jours qu'elle me dit qu'elle est fatiguée et vraiment je sais qu'elle ment pas parce qu'elle s'endort vraiment trop facilement genre là par exemple ce matin, je suis revenue avec la Hena Rose à la maison je l'ai posée devant la télé, je me suis dit bon je vais aller me laver, je vais faire du montage et tout finalement au bout de 10 minutes elle est venue dans le lit pour s'endormir à côté de moi donc elle est venue, elle s'est endormie, je me suis dit bon je vais dormir aussi, je vais en profiter et je ferai le reste après donc voilà un petit peu pourquoi on en est là que maintenant alors je vais aller faire à manger parce qu'on a trop faim en fait là j'ai trop faim, la Hena Rose ne mange pas grand chose depuis deux jours donc on va aller manger, je vais faire un truc qu'elle aime, des pâtes on va manger et après je vais me laver et après je vais faire du montage et après je vous prends avec moi pour cette nouvelle journée c'est parti maintenant j'ai décidé de faire autre chose pour le déjeuner je vais faire des frites au four, la Hena Rose adore des frites je vais faire du steak et des haricots verts à la crème donc là je vais commencer à faire tout ça, moi dans un premier temps je vais venir faire bouillir mes haricots verts pour qu'elles ramollissent et tout ensuite je les fais revenir dans un peu d'huile d'olive, de sel, de cuivre, d'ail et je mets un peu de crème liquide parce que je trouve que c'est trop bon pour les frites j'ai juste à les mettre au four et pour les steaks c'est vraiment des steaks comme ça j'ai pas de viande genre des viandes comme j'ai d'habitude, d'habitude j'aime bien prendre des viandes à grillé quoi sauf que là je n'ai rien au congèle, au dernier, à la dernière planchère on a vraiment tout vidé donc là on va faire avec ce qu'il y a pour aujourd'hui puis de toute façon je pense que ça fera très bien l'affaire pour ce métier du coup écoutez c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Bon là je vous retrouve après avoir mangé et en fait je vais nettoyer la plaque de mon four parce que j'ai cuisiné donc on voit que voilà elle est absolument pas nickel et surtout ce que j'aimerais sincèrement faire partir c'est ce genre de tâches mais je sais pas en fait si ça a part bref là même les tâches qui sont autour etc c'est des tâches qui sont là depuis hyper longtemps et je me suis dit que j'allais utiliser les produits BioBelinda que je n'ai pas encore testé moi donc je vais les tester là je vais tester là je vais tester là c'est un nettoyant naturel pour four et pour tâches de graisse incrustées et ici c'est alors attendez parce que là c'est écrit en short et je ne cache pas que je ne comprends pas hop qu'est-ce qu'il y a de doux ? et là c'est pour voir en pensée en dessous et là c'est les nettoyants naturels crème minérale donc écoutez je vais tester et juste après de toute façon je vous donne mon avis il faut vous dire un petit peu ce que j'en pense c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon du coup voilà à quoi ressemble ma plaque une fois nettoyée avec le produit BioBelinda j'ai des tasse qui sont partis d'autres pas mais en tout cas c'est vrai que j'ai rarement vu ma plaque de four et j'ai également nettoyé ma plaque ici qui brille d'ailleurs mais bref j'ai utilisé pour ça ces deux produits là donc si jamais ça vous intéresse je vais vous mettre ma conseillère enfin le instagram de ma conseillère en barre d'infos et vraiment elle est top elle a répondu absolument à toutes mes questions et tout et vraiment je suis contente du résultat juste je pense que je dois continuer à l'utiliser vous voyez pour ce genre de choses donc là pour une utilisation franchement c'est trop bien parce que vraiment ma plaque de four elle revient grave de loin les tâches qu'il y a en fait c'est des tâches qui datent de 3 ans genre donc je pense que ça va être un peu galère à faire partir mais je vais continuer à tester au fur et à mesure de toute façon je vous montrerai et puis écoutez moi en tout cas j'en suis satisfaite j'ai hâte de voir le résultat en long terme en fait parce que là c'est qu'une utilisation mais vraiment pour une première utilisation je suis trop contente je trouve que ça lui a fait trop du bien ma plaque de four et généralement les produits que j'utilise ça me donne pas du tout mais pas du tout en fait ce résultat là donc je suis contente bon j'étais en train de faire la vaisselle et j'ai vu qu'ici c'était archi rouillé du coup j'ai mis le produit bio belinda alors attendez je vais vous montrer lequel donc c'est celui ci que j'ai mis j'ai mis ça ici sur ma poêle et en fait c'est incroyable à vue d'oeil là je suis en train de voir que tout est en train de partir du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre ça je vais la nettoyer correctement mais vous avez vu à quel point j'ai pas eu besoin de frotter pour que ça parte bon ah je vous retrouve je suis sortie en fait je vous explique là il est 16h et je me suis dit pourquoi pas aller prendre un verre hop là avec ma belle soeur elle habite à 5 minutes et aujourd'hui elle a pas travaillé enfin elle a télétravaillé du coup bah là elle a terminé elle est chez elle oh my god je viens de voir l'araignée qui fait d'énormes toiles d'araignée chez moi bref je vais la chercher puis je pense qu'on va aller puis je pense qu'on va aller au paradis du fruit je sais pas je vais voir avec elle ce qu'elle a envie de faire aussi après je vais voir aussi selon les bouchons et tout parce que je vous cache pas que c'était très longtemps sur la route j'ai pas envie je vais juste dire que je suis sortie je sors appelle moi bon voilà je fais ça donc écoutez on va y aller ouais c'est du bon c'est pas du violiste qui est en dessous là j'ai mes lunettes de soleil est ce que je les mets je me la pète genre ouais j'aime trop les lunettes de soleil bon allez moi je suis partie je vous retrouve quand je serai arrivée en fait on est venu au carré scénar parce que je voulais aller au paradis du fruit en tout cas ça m'a l'air blindé après il est 17h je pense que c'est un petit peu l'heure où il y a pas mal de monde after work after work ouais pour les gens qui voient quoi mais du coup n'est ce pas mais du coup là ouais on va essayer d'aller voir au carré scénar si vraiment il y a trop de monde franchement on va faire le tour on verra je pense qu'on trouverait bien un endroit où se poser mais là c'est fort agréable parce qu'il fait hyper beau il fait hyper bon j'ai l'impression que ça fait trop longtemps donc bref écoutez on y va on va se poser de quoi ah oui ton masque en fait c'est un peu obligatoire m'est-ce pas pour de vrai à part contaminants de pigeons y'a rien là bon allez je vous retrouve une fois qu'on s'est assez mais de ouf genre bien bien non pas mais faut qu'elle soit près de toi quand même la dame oui je prendrais pas de risque après c'est le genre de risque que je prends surtout pas à paris quoi à paris tu le sens même pas noël la boulangerie là où on va d'habitude ta part plus cheveux dans mon chocolat chou j'ai vu ton blog ouais ça m'a dé-dité ton blog ou ta story hier je sais pas ce que j'ai regardé mais ouais j'ai vu ouais j'ai vu on a tous les aînés partout t'as dit que t'avais jeté 10€ à poubelles tu vois ouais 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 après donc bon là je retrouve on s'est posé il y avait grave de la queue et tout mais bon ça valait quand même le coup on a passé un bon moment et là on va juste faire un petit tour dans le centre-cours du garé Sénard parce que voilà tant qu'à faire on est là on s'est dit autant aller faire un tour et puis faire quelques courses aussi et ensuite on va rentrer tu vois on va faire quelques cours des sacs t'as des courses lourdes ? non bon bah ça va aller il est 20h30 je suis rentrée pile à l'heure pour aller faire un bisou aux filles parce qu'elle était au dodo elle s'était pas encore endormie donc niveau achat alors j'ai vraiment pas pris grand chose j'ai fait quelques courses mais rien de ouf en fait donc bref j'ai déjà tout rangé le seul truc sympa que j'ai pris c'est un vernis gel OPI donc voilà c'est celui-ci j'ai hâte de le tester j'ai grave kiffé sur la couleur et honnêtement il ne coûtait rien du tout il coûtait 3€ dans un magasin qui s'appelle Normal voilà du coup c'est tout ce que j'ai pris donc moi je vais aller me démaquiller et tout et je vous reprends demain pour la suite de ce vlog en ce moment j'arrive pas à avoir assez de contenu pour une seule journée en fait la plupart du temps je cumule 2 jours la dernière fois j'en ai cumulé 3 carrément mais la plupart du temps je fais un vlog en 2 jours et c'est là où je vois qu'il y a suffisamment de contenu sinon ça vous fait vraiment des vidéos toutes courtes et je sais pas moi en tout cas je préfère les vidéos un peu plus longues donc voilà pourquoi je procède comme ça en tout cas je m'arrête ici et je vous retrouve dès demain non seulement j'espère que vous allez bien je vous reprends le lendemain là il est 10h30 je me suis levée une première fois à 5h30 je me suis recouchée vers 9h pour dormir en fait à peu près 1h30 enfin bref vous savez ce qui m'a réveillée c'est que là j'ai genre juste hyper 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 la dalle donc je vais aller préparer à manger je vais faire des pâtes crème champignon avec du poulet miel moutarde je suis trop contente d'avoir réussi à en reprendre hier à Kare Sena à Emma sauf que quand j'avais été je crois à l'Agora il y en avait plus donc bref je vais me mettre en cuisine maintenant je vais manger et après je vais réellement commencer ma journée parce que je me sens incapable de faire quoi que ce soit j'ai trop faim genre c'est vraiment trop trop bon finalement ce sera un brocoli et pas des champignons parce qu'ils tirent un peu trop la tronche et je ne sais pas en prendre le risque en fait ils ne sont pas morts mais je pense qu'ils sont vraiment à la limite et du coup j'ai trop chaud donc bref écoutez je vais m'y mettre maintenant tout de suite punaise à chaque fois ça me fait ça les brocolis j'en fous partout punaise j'oublie pas j'en fous j'ai toujours mis un petit peu j'ai beaucoup vu厚ible j'ai vraiment envie de manger j'aimerais j'ai beaucoup d'autres j'ai beaucoup de Kareil j'ai beaucoup de Kareil j'ai beaucoup m'en fous J'ai beaucoup de Kareil Voilà à quoi ressemble mon assiette Et en fait là je ne vous cache pas qu'il manque juste du parmesan Et ça aurait été vraiment parfait En tout cas ça me donne grave envie Moi j'ai bien laissé griller mon poulet miel moutarde Mais c'est ce que je l'aime trop comme ça en fait Enfin bref je vais déjeuner c'est parti Regardez le en train de vivre sa meilleure vie Bon pas besoin de préciser là que cet après j'étais archi KO J'ai eu vraiment un coup de mou Je suis partie me reposer un petit peu Mais je n'ai pas réussi à me rendormir J'ai juste hyper hyper mal en fait au bas du dos Et donc bref je me suis posée un petit peu Là je vais me faire mon petit café Et puis je vous retrouve Ça y est je suis prête J'ai fait mes petites boucles J'ai fait mon teint J'ai mis un peu de mascara Je me suis habillée Ça devient de plus en plus compliqué Mais là j'avais une jupe taille haute Que je mettais déjà avant Et en fait vu que je mets la ceinture au dessus Bon c'est très très bien Du coup là je suis prête Les filles sont prêtes Enfin elles sont prêtes Elles sont en pyjama En fait ce qui se passe c'est que Ali va garder deux de mes nièces Et du coup on se rejoint directement chez ma belle-sœur Comme ça il prend les filles et reste avec mes nièces Nous on va aller dîner entre girls Avec mes deux belles-sœurs Et il y a un de mes beaux-frères en fait Qui rentre à 19h30 Donc ils passeront la soirée avec les enfants Cette fois-ci Puis nous on va profiter un petit peu En plus il fait hyper beau Donc franchement je suis godade Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Bon là je vous retrouve On a mangé Franchement c'était grave bien Par contre il y avait grave de la queue On était un truc T'as vu ce placement ça nous a trop manqué Non par contre il y avait de la queue de ouf Et il n'y a pas de prioritaire et tout Donc on m'a ramené un tabouret Parce que ça faisait un peu long Mais après voilà on s'est posé jusqu'à la fin Ils nous ont pas pressé ? Non c'est avant on a pas bien parlé On n'a pas de beauté Parce que hier en fait à Paradis Dufruit Genre ils attendaient juste qu'on termine le cocktail Et ouais encaissé au revoir quoi Donc là ça va on a passé un bon moment Je vais essouffler On va rentrer récupérer Enfin récupérer Retrouver nos fifis Puis là on est à contre-jour Donc je vous retrouve Moi avec ma voiture je leur ai laissé ici Franchement près Alors en fait je vous explique J'aurai plein Uber J'aurai plein Uber J'aurai plein Uber Je crois que j'aurai plein Uber Ma fierté est où ? Non je vous explique C'est un riche Je vous explique ce qui se passe En fait ils ont fermé Mais elle elle a pas compris Elle s'est dit j'y vais quand même ou pas Ils ont fermé le portail Je sais pas qu'il y avait un portail de ce côté là Et c'est pas toi qui as dit que ça se fermait pas ? Bah oui mais après j'avoue J'ai dit ça parce que ça me l'a jamais arrêté Mais de toute façon il y a trop de voitures dans le parking En gros je vous explique Le portail il est fermé Elle est trop mort de l'air Or qu'on est tous en PLS Mais en vrai la putain L'on voiture plus c'est relou Bah oui T'as pas vu comment ça c'est vrai ? Moi je connais pas Avec ma petite voiture je connais pas cette situation Mais en gros le parking est fermé Donc je sais pas du tout comment on va sortir Mais c'est vraiment en fait comment ? Bah oui je vais laisser ma voiture aussi On va rentrer en trafic Je te dis si j'habite en trafic Une petite marche Une petite balade On va digérer tranquillement Mais je crois qu'on m'en rends à pied en fait là Si vous rentrez à pied aussi ? Non allez casser les potos Casser les potos ? Casser les potos on se suit ? Ah il y a la sécurité Viens c'est genre on est trop mal On est vraiment souris On savait pas et tout Attends ils allaient casser les potos Ah mais c'est bon attends on est 4 voitures On suit la sécurité ? Bah les potos c'est du plastique Ouais mais moi je vous plâche pas La vérité je suis en rentrée dedans avec ma voiture Mais je rigole Pourquoi tu mens ? Si Ali il voit ses blagues On pense que je monte là ? Non non monte pas bien Il y a la sécurité on patiente Mais il y a trop de voitures Regarde il y en a une cinquième Une sixième gare est là-bas Bon ça va Il y en a plein des voitures En plus ça va ils sont partis eux demander Donc nous on a juste à Elle a l'art de sourire à la meuf Ah il veut pas les gars Il veut pas ? Oh mais ça lui coûte quoi ? Mais venons la suite Mais oui mais ça va trop qu'elle connait le chemin Mais il m'en fait pas voir Mais oui c'est ouvert Non mais tu veux beaucoup passer ? Comment il y a des poteaux ? Ah et là tu veux assez faire euh Mais c'est toi si tu voulais monter là Mais moi j'ai pas un café Mais là t'as pas un chemin pour passer juste là ? Non mais il y a pas il y a pas C'est un chemin piéton On s'en fout Si tu veux ta voiture elle passe un poteau Ah c'est un bâtard il veut pas ouvrir Ah ouais Oh non on est bloqués La vérité il part moi je défends le poteau Attends mais ouvre ta fenêtre Mais je vais pas trop près quoi Oui ? Ah ça va faire demi-toi là ? Marche arrière quoi Oh putain Il peut pas ouvrir ? Ah ouais non Chut Putain mais il est pas là on s'en fout des poteaux Non ? Bah ouais Mais surtout ils sont toujours au bc C'est des gens comme ça ? Qui font ça ? Mais là il s'attend à ce qu'on fasse quoi ? Mais là il faut que... Mais attends il y a la voiture derrière Elle va pas comprendre ce qu'il se passe Il faudrait peut-être lui dire Bah il va... Bon les filles là on est monté vite fait dans la chambre de ma nièce pour la changer Ohlala elle est en train de sourire comme jamais Je me jure je suis trop fan C'est tellement ma vie ce bébé franchement si vous savez Bref je voulais vous montrer un petit peu la déco de la chambre Moi je suis trop trop fan J'aime trop Alors ça c'est... Ina c'est toi qui l'as fait ? Oui Ça c'est un DIY Je sais pas comment Voilà c'est ça Tu l'as mis sur tiktok ou pas ? Oui c'est un lien Tu m'enverras le lien si jamais ça vous donne un sms C'est un des millions Oh excuse nous Ah là t'as pas besoin de... ok Ok les messages passés Bon en vrai c'est juste trop trop beau Donc si jamais vous voulez refaire ce genre de cat Je vois qu'il y en a un second ici Je vais vous mettre son tiktok en barre d'infos Comme ça voilà vous pourrez aller voir et potentiellement refaire Parce que franchement c'est trop beau D'ailleurs Ina je vais trop faire ce truc J'aime trop C'est trop stylé Ouais vas-y on fera ça Alors au niveau de la déco je suis trop trop fan T'as tout fait toute seule c'est ça Oui mon amour Oui C'est vrai Il est tombé sur lui donc c'est déjà vrai Il a... Ah ouais Il bouffe 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 Ok 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 Bon je crois que les filles sont contentes Donc pour le lit Franchement c'est trop trop beau Ça c'est le lit qui était à Alina Non ça fait un moment ça ? Oui le lit Ouais mais franchement il est trop bien Il est resté en hyper bon état Bref j'aime trop les couleurs J'aime trop la déco Ça va ? Oui mon amour Attends j'arrive La petite étagère avec... Eh Ina c'est nous qui l'avons pris non ? J'aime trop j'avais eu coup de coeur direct de toute façon Euh... Ah la photo je vais peut-être pas vous la montrer Là c'est... Un petit coeur ça s'allume ou pas ? Oui D'accord ok Oui le bouton Donc le bouton est juste là Là elle a ses petits doudous ses petits couss Et en fait le mur il est pailleté C'est genre trop stylé Les rideaux En fait c'est tout ce que j'aime au niveau des couleurs Bref j'aime trop On a ce panier que j'aime trop aussi Là encore une petite étagère Et il faut mettre les petits manteaux Et après ? Oui Oui la vie Ouais C'est vraiment coeur Hello je suis vraiment désolée je vous ai pas repris hier quand je suis rentrée à la maison J'étais KO 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 Et donc c'est juste là en fait une fois de plus en faisant du montage Je m'aperçois qu'il n'y a pas de clôture Et j'aime bien clôturer de vive voix Donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si jamais les produits Biobélinda vous intéressent Vous aurez le instagram de ma conseillère Enfin de ma vendeuse En barre d'infos Et je vous mets également le tiktok de ma belle soeur Ina Donc comme vous avez vu à la fin 4 que j'ai trouvé magnifique Et je me suis dit que ça pourrait potentiellement plaire à plus d'une d'entre nous Donc si jamais vous voulez voir le DIY et le refaire Je vous mets le lien de sa vidéo Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Moi en tout cas juste de remonter Enfin de faire le montage de cette vidéo Ça m'a trop rappelé les bons moments que j'ai passés ces derniers jours Et honnêtement ça m'a fait trop du bien J'avais besoin là de prendre un peu de temps pour moi Et je vous cache pas que je suis reboostée Ça m'a fait du bien J'ai vu des personnes que j'aime énormément Et avec qui je passe forcément tout le temps des bons moments Donc voilà je suis contente En tout cas je m'arrête ici J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner Si ce n'est pas encore fait Ça donne la force, ça fait plaisir Enfin bref, vous connaissez la chanson Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches Et à très très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo !